Vous venez de créer une antenne de protection civile à Quimper, ça va être la quatrième dans le Finistère. C'est vos premières vieilles charrues, est-ce que c'est compliqué ? À Quimper, on est huit secouristes engagés sur l'ensemble du festival et on est dispatchés avec les autres équipes des autres départements engagés sur le festival des vieilles charrues. On peut soigner une ampoule comme on peut intervenir sur des malaises ou des interventions beaucoup plus graves comme un arrêt cardiaque par exemple. Pour les secouristes de Quimper, on était engagés sur la Seine Glenmore donc on a eu pas mal d'interventions au moment du concert de Muse, donc beaucoup de malaises, donc on faisait la vague, les évacuations à travers le centre médical, le poste médical sur le site. On est équipiers secouristes, secouristes c'est des formations du ministère de l'Intérieur. On est globalement formés de la même façon que les pompiers. On est 200 secouristes engagés sur le festival et 25 départements, tous sont engagés sur le festival des vieilles charrues. Ça fait une quinzaine d'années qu'on est présents dans le cadre du festival avec l'association. On est un peu plus d'une trentaine. La rétribution des associations qui est versée par les vieilles charrues permet de mener des actions derrière qui sont intéressantes. Donc ça permet aussi de mettre en oeuvre une forme de redistribution par rapport au tissu local qui est intéressante. Sur les 4 jours, on fait 3 tranches horaires de 4 heures. 2001, mes premières vieilles charrues. Déjà l'ambiance est vraiment géniale, tous les ans. Et ça permet de découvrir plein de groupes parce qu'en dehors de nos heures de travail, on a accès à tous les concerts. Et voilà, c'est génial et on se retrouve tous les ans, toujours la même équipe. Et voilà, c'est 4 jours un peu à part dans l'année. C'est ça, c'est ça, c'est ça.